salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester smooth operator 2 en gros on va gérer une entreprise qui est spécialisée dans le service client alors au début ça va être vraiment de la hotline c'est à dire appel entrant appel sortant et avec le temps ça va devenir un peu plus il y aura des projets des choses comme ça à faire dans l'esprit ça me fait vraiment penser au premier thème hospital thème parc et vous allez voir je trouve ça très sympa alors on se retrouve directement en jeu et la seule chose qu'on a pour l'instant c'est une salle de réception avec notre réceptionniste qui s'appelle jill mais pour des raisons évidentes on va l'appeler martin ce sera beaucoup plus simple elle va être très utile d'ailleurs au passage et pour le coup elle nous demande de commencer par tout simplement lui dire le nom de la compagnie oui ça serait bien de savoir où est ce que tu travailles ma grande quoi donc on va appeler ça la leonax corporation je pense hop est-ce qu'on met un ltd international ou un truc comme ça non ça suffit peut-être hop là voilà est-ce que c'est ça que tu veux oui alors le jeu est en anglais mais vous allez voir c'est pas très compliqué à comprendre bon elle dit que c'est un peu bizarre mais que c'est quand et oh comment ça c'est bizarre ça veut dire quoi ça madame si tu veux garder ton boulot va falloir peut-être nous brosser dans le sens du poil bon elle nous demande si on veut faire le tutoriel on va lui dire que c'est bon on a réussi et voilà elle nous a dégoté notre premier client donc ça c'est très bien en gros ça s'appelle the hilt enfin ça va le faire la compagnie en gros en français et elle va voilà on a des objectifs tous les jours donc chaque jour on va devoir prendre aujourd'hui en tout cas on va devoir prendre 250 appels entrant des inbound et 200 appels sortant donc pour chaque appel on va gagner une somme donc là par exemple pour les inbound ce sera 6 enfin 6 dollars par appel et si on réussit à faire l'objectif des 250 on va gagner 750 euros dollars en bonus et par contre si on réussit pas et ben on va perdre 200 dollars donc c'est vraiment important de les faire donc autant vous dire qu'on va bourriner là dessus parce qu'on veut nos objectifs quoi alors pour l'instant oui il ya un troisième objectif possible pour cette société ça serait du back office mais on n'a pas besoin pour l'instant donc nous on va commencer alors laisse moi tranquille s'il te plaît par mettre des salles du coup on va se prendre une salle d'opération on va en mettre une première on va en mettre une deuxième et même une troisième voilà et alors un truc que je trouve trop cool dans ce jeu on a des enfin des ascenseurs classiques mais on a aussi des flots tubes comme dans futurama quoi je trouve ça trop cool quoi bon par contre réellement on les a pas débloqués et on va revenir un petit peu à martin parce que vous voyez par exemple là il faut faire des recherches et les premières recherches ça va être elle qui va les faire ensuite ce sera d'autres gens ce sera je crois les productes pas d'idées d'autres gens par exemple on va y aller hop que je vous montre par exemple voilà ce sera les project manager qui vont le faire mais pour l'instant on les a pas ils sont là les project manager donc du coup elle elle va nous rechercher les project manager et après on pourra chercher d'autres trucs qui vont vraiment nous aider donc elle est vraiment utile au début un petit peu moins après j'imagine hop alors laisse nous travailler s'il te plaît donc là on va se mettre des gens on a besoin donc on avait dit de beaucoup de gens qui prennent des appels donc si on fait contrôle pardon si on fait contrôle normalement on peut en poser plusieurs up pourquoi l'octitem oh c'est juste parce que j'ai pas mis le l'ascenseur pour n'importe quoi alors transport il nous faut un ascenseur on va mettre un trois étages comme ça si on veut grandir un petit peu on pourra et du coup on va se mettre tac donc des inbound cette fois ci voilà si on maintient contrôle on peut en mettre plein donc là nous on va en mettre 8 comme ça on aura une bonne tâche de fin une bonne force de travail je pense que ça suffira pas d'ailleurs au passage et on va changer et tout simplement mettre des gens qui font des appels sortant ici et vous savez quoi on a encore 12000 je pense qu'on va craquer complètement et qu'on va en rajouter tout de suite du coup on va se mettre une pièce d'opération alors on va faire comme ça on va spécialiser par étage paf voilà alors attention on est vraiment pas loin d'être dans la mouise financièrement hop alors du coup tac et un deux trois quatre comme ça on sera sûr dans les parties tests franchement j'en ai mis moins que ça et ça passait pas donc à la limite je me dis que c'est pas une mauvaise idée d'en mettre plein maintenant hop comme ça on va gagner bah on aura un différentiel de 900 quasiment enfin quasiment mille si on rate l'objectif ou si on gagne est vraiment un gros écart du coup quoi entre plus 750 et moins de 100 bah je veux les plus 750 du coup voilà on est pas mal pour commencer je veux dire en tout cas et on va commencer notre journée alors on peut accélérer le jeu en x5 éventuellement ou x50 si vous craquez complètement pendant les nuits et un truc vous voyez regardez hop ils sont en train de remplir les objectifs paf eux ils prennent des appels eux ils en font ça diminue alors quand je sais pas si vous avez vu mais en gros quand j'ai embauché des gens ça a augmenté la tâche enfin la force enfin la charge de travail des ressources humaines pour l'instant les ressources humaines c'est martine donc bah la pauvre elle peut pas tout faire non plus alors là on en est arrivé à la pause déjeuner vous voyez ils sont en train de partir ils vont revenir donc il faut bien prendre ça en compte et un truc à savoir aussi vous voyez on peut changer l'emploi du temps des gens donc par exemple là on a des gens qui sont que de 9h à 17h par exemple demain eux on va les faire venir à 11h et à 19h alors ils sont pas très content mais on s'en fout un peu au début bon même si réellement il faudra faire attention à au bonheur de nos gars hop je sais pas si vous avez vu en haut il ya la barre de satisfaction de nos employés et la barre de satisfaction des clients et bien évidemment faut satisfaire les clients mais il faut aussi que nos mecs sont heureux enfin soit heureux pour comme ça ils seront beaucoup plus productifs donc la fin de la journée pour tout le monde et voyez on a réussi nos objectifs donc ça c'est plutôt cool on a regagné un peu d'argent hop au niveau des recherches parce que martine normalement voilà elle était en train de nous faire une recherche là au début on peut pas les changer les recherches en question elle les fait automatiquement mais enfin elle nous débloque ce qu'il faut en fait le nécessaire quoi mais par exemple on va pouvoir nous après orienter nos trucs donc là moi je pense qu'il nous faudra vite une machine à café pour les rendre heureux je pense qu'une machine à café c'est pas si mal que ça quoi donc là on va passer la nuit tout simplement ce que là on n'a plus rien à faire on n'a pas à construire pour l'instant vu qu'on n'a pas de de recherche débloquée alors voyez elle est en train de nous dire non mais moi j'y arrive pas au niveau des ressources humaines faut que vous médiez quoi bon pour l'instant on peut pas du coup t'en est où ma grande janitor c'est là et est-ce que les ressources humaines c'est les project manager mais pour ça faut qu'elle nous débloque les project manager donc bah on va attendre tranquillement hop allez on redémarre nouvelle journée on se met en x5 ça ira très bien alors un petit détail c'est qu'on ne peut oh si on peut je n'avais pas vu dans ma partie test je croyais qu'on pouvait pas annuler le temps donc ça c'est trop bien donc voilà fin de la première journée la deuxième je sais plus grosso modo non c'est la première part d'en gros voyez c'est pas mal détaillé on a dépensé 6000 pour le recrutement parce qu'on a un coût au recrutement et ensuite 270 en salaire donc la masse salariale elle est négligeable quasiment quoi et par contre on a gagné 2500 plus les bonus 2500 donc ça c'est plutôt cool et ça c'est les pièces donc là bas on va passer à la journée suivante on pourrait trier par client parce qu'on peut avoir plusieurs clients bien évidemment et on peut demander enfin on peut regarder par client alors laisse moi travailler s'il te plaît voilà et on va accélérer jusqu'à demain matin et oui bah si tu me les débloques je veux bien les faire alors d'ailleurs on va préparer ça un petit peu il nous faut une salle de service c'est certain on va en avoir besoin très vite et on peut même se mettre une autre salle un office juste derrière voilà donc là aujourd'hui on va avoir besoin de plus de trucs alors j'ai l'impression qu'elle a débloqué attaque les business développeurs non où on a les project manager donc ça c'est très bien mais c'est on va les employer on va en mettre un là un là un là et on va laisser le reste parce qu'il va nous falloir des gens dans enfin pour faire l'entretien très important aussi surtout quand vous avez une compagnie avec 50 employés autant vous dire qu'il faut vite des gens pour nettoyer même si c'est que des bureaux ça va vite devenir dégueulasse du coup recherche ce qu'on va vouloir nous c'est tout simplement on le disait tout à l'heure on va passer autrement parce qu'on peut rechercher autrement hop c'est beaucoup plus facile à les trouver c'est ici il nous faut des business développeurs donc recherche et ça voilà hop nos project manager ils peuvent chercher ça hop là donc c'est parti demain ils vont chercher ça du coup nouvelle journée oui alors on les a embauché en plein milieu de la nuit donc ils rentrent à la maison hop et maintenant qu'ils sont partis on peut passer en x50 270 ça a augmenté un petit peu par contre oh on a besoin où j'avais pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu on a besoin d'autres gens tac on a besoin de gens qui font du back office et on n'a pas de salle pour le faire ça c'est problématique je me suis un peu emporté c'est pas grave est-ce qu'on a une place de libre non on n'a pas de place de libre ils sont que là-haut est-ce qu'à la limite je pourrais ou alors attendez on va attendre de remplir un peu nos caisses on a des opérations ça vaut 2500 c'est très très cher il est vraiment trop cher allez les gars il faut qu'à la mi-journée vous en ayez fait plein alors j'hésite sur un truc sinon c'est tout simplement de mettre un gars ici en attendant il est pas au bon endroit mais c'est pas grave tac au moins il va commencer à en traiter un petit peu parce que là sinon ça va jamais bouger ah il est parti manger direct quelle espèce de salaud d'ailleurs on va lui mettre un copain hop ici et on va leur mettre aussi ah oui des gens pour nettoyer je disais ça on en a besoin pof c'est dans service des janiteurs hop deux trois on a carrément besoin de toi ça c'est clair et net vous voyez ici c'est blindé de saleté donc là ils vont nettoyer et ça va bien nous aider et ben oui je sais que ça marche pas Martine elle est pas contente ah ils ont besoin d'aller aux toilettes mais on a pas de toilettes c'est la seule entreprise au monde où il n'y a pas de toilettes pour l'instant je peux pas tout faire tac est-ce qu'on est où des finances on n'en est pas assez il nous faut 2500 pour pouvoir les déplacer hop on va se mettre ici une petite pièce et donc là c'est cette opération qui nous faut pour cela 2005 on pourrait éventuellement aussi tout simplement regarder ici on peut prendre un crédit à la banque bon j'ai pas du tout envie de le faire autant vous le dire pas envie de me faire escroquer hop opération voilà et maintenant du coup il est parti Johnny revient oh on a pas réussi à prendre tous les appels ah mais il en reste encore j'allais dire non franchement avec la masse d'employés qu'on a mis du coup ils en sont où une autre recherche parce que c'est bien beau tout ça mais on avait demandé on avait demandé quoi les business développeurs qu'on avait demandé à la recherche elle est faite hop normalement attends à moins que j'ai mal vu hop 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 ils sont où mes business développeurs là pourquoi on est à 100% ah non on est à 76% ça c'est Jill qui est en train de chercher les informaticiens ok business développeurs t'en es où on les a pas fait alors du coup il va falloir les faire business développeurs je pense que c'est vraiment une bonne idée de les demander hop là pour tout vous dire en fait j'ai recommencé la vidéo parce que j'ai eu un problème et là j'ai complètement confondu entre les deux trucs que j'avais hop alors on va passer la nuit c'est parti donc bilan de la journée catastrophique on a plus une thune mais forcément on a tout dépensé on a acheté plein de trucs donc c'est pas grave hop là nouvelle journée donc là elle vient de débloquer les informaticiens donc ça peut aider en cas de problème là pour l'instant on va pas en mettre puisque tout simplement ici on en a pas besoin hop et allez c'est reparti tac bon si t'as rien à me dire gilles pour l'instant on va faire sans toi hop là alors où est-ce qu'on a des postes libres on a des postes libres ici et c'est toi que j'aimerais bien est-ce que oh je peux te déplacer hop là et toi c'est pareil en fait tu es bien un BO agent tu vas là mon copain donc là ils sont en train de tout nettoyer nickel et nouvelle journée on a un objectif de fou donc les deux avec leur truc je pense que ça suffira on peut peut-être se remettre un de plus voilà et on va peut-être mettre un gars en plus pour les inbound on bougera après tac ah alors attendez oui ça je suis au courant merci et les recherches on est où business developer c'est bon on les a hop alors j'ai l'impression que des fois il faut aller dans le menu pour que ça développe vraiment le truc ou alors c'est que j'arrive vraiment à chaque fois plusieurs fois au même moment donc on n'a pas de thunes pour changer par contre on doit avoir de la place en business developer on doit pouvoir en mettre au moins ici déjà donc c'est là autant vous dire pour l'instant on n'y est pas mais c'est pas grave l'important c'est quand même vraiment ça et après le bonheur de nos employés donc pour le coup ça me va il faudrait peut-être qu'on leur mette des toilettes une salle pour manger pour se détendre parce que là c'est quand même pas la boîte la plus cool du monde c'est une vieille usine il n'y a même pas de toilette du coup 15h ouh c'est short ils ont des exigences énormes heureusement qu'on a encore des gars c'est dur ça va vraiment s'arrêter 30 et oh travaillez les gars travaillez ici là il en faut plus je crois qu'il nous faut un franchement ça va pas le faire on est à rien de l'objectif attends j'ai bourriné j'en ai mis plein ok c'est pas grave hop là il y en a partout par terre hop fin de la journée on a quasiment fait tous nos objectifs c'est pas grave et ça y est on commence à être en positif tout simplement parce que bah on n'a pas construit aujourd'hui hop là du coup 4200 alors qu'est-ce que tu nous racontes la partie est sauvegardée oui me fais avoir à chaque fois par ce truc ok donc les mecs arrivent pour commencer à nettoyer nickel et il serait peut-être temps de mettre une nouvelle salle des opérations parce que franchement on en a besoin et j'aurais bien mis les toilettes mais ça coûte une fortune donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement recruter des gars voilà c'est avec ça on n'arrive pas à finir à cet objectif je comprends pas tac ouais donc là ça se passe bien après pour l'instant là-haut c'est compliqué on y améliorera un peu mais bon là franchement on leur demande elle est très forte qu'est-ce que tu me racontes ouais il faut faire de la place au début pour le transport donc je pense qu'il faut pas coller une pièce ici mais il faudrait peut-être mettre un deuxième ascenseur en réalité j'ai pas testé d'ailleurs est-ce que si on met un deuxième ascenseur par exemple là est-ce que ça marche ou alors il faut le mettre ici non je sais pas comment ça fonctionne ça faudrait que je regarde ok nos objectifs sont atteints nous ce qu'on va faire c'est des toilettes ou peut-être non on peut faire autre chose on peut peut-être se mettre un truc où ils vont manger hop et aussi des toilettes franchement déjà qu'on me chahute tout le temps dans les commentaires en me disant que j'exploite des stagiaires ce qui n'est pas vrai dans les jeux vidéo bien évidemment du coup on pourra pas me dire que j'ai pas été un bon patron alors il y a un mec qui a une requête alors je comprends pas à la fin il rend les customers pas contents mais il veut quoi en fait c'est quoi ta requête il veut donner le ressentiment du client allez approved je crois que c'était pas le bon choix j'ai pas fait gaffe ok du coup on a nos toilettes ce que j'aimerais c'est faire une petite recherche pour avoir par exemple une machine à café ou un truc du genre c'est où coffee machine c'est parti le mec a pas du tout les priorités je crois qu'il faudrait enfin développer par exemple les product managers on les a ou pas je confonds toutes les classes en réalité pour tout vous dire on va aller vérifier ça comme ça on a personne aux ressources humaines j'avais oublié c'est ça il faudrait peut-être les chercher aussi bon on va attendre d'avoir cette machine à café et après on s'en occupera c'est plus important quoi du café ou pas sachant que je bosse dans les ressources humaines donc c'est bon pour ça drôle de privilégier la machine à café hop allez les cocos bonne journée les objectifs ont encore augmenté j'aimerais bien qu'on puisse dire non non nous on se concentre de ça aujourd'hui on ne veut pas grandir là dessus quoi hop ah ils ont des toilettes ils vont être plus heureux parce que là ça commençait à baisser vraiment quoi et il faudrait vraiment que je puisse acheter une machine 3000 dollars la machine à café oh la la je me fâche de toute façon pour l'instant ils n'ont pas fini si ils l'ont fini il n'y a pas assez de gens pour l'entretien franchement il ne faut pas faire attention les gars voilà tac alors est-ce que c'est fini non toujours pas quoi que attends je vais voir la recherche et où la machine à café si t'es fini voilà vous voyez il y a un truc avec ça quand même en réalité il faut aller dans le menu j'ai l'impression 3000 on a de quoi faire waouh allez la révolution dans l'entreprise j'espère qu'on gagne de l'argent dessus mais qu'il y ait tout faire pour les profits arrête toi là ah non mais je ne voulais pas te mettre ici pourquoi je l'ai mis dans cette pièce moi je voulais la mettre en dessous hop bon bah tu s'arrêtes ou pas bah si ça tombe pas juste l'ascenseur en fait on n'aura pas vu du coup ah alors il y a des événements aussi au passage et grosso modo celui-ci va nous faire plus 20% d'appel en entrant moins enfin pas de modification là dessus et plus 100% de back office là ça va être compliqué la journée prochaine quoi bon du coup on va la faire et surtout on a tout dépensé dans cette magie de café donc on a absolument rien à investir à york hop c'est déjà dégueulasse c'est complètement dégueulasse avant même la journée quoi j'espère que eux vont avoir le temps de faire un peu leur travail voilà Martine t'auras vraiment fait un sacré boulot elle est là non-stop meilleur employé du monde tac ils ont même pas réussi ils ont tombé même pas la moitié du truc avant que les gens arrivent donc autant vous dire qu'on a pas assez d'agents d'entretien ça c'est clair et net du coup est-ce qu'on arrivera à faire l'objectif ça voudrait dire qu'on a vraiment trop de mecs en appel entrant mais bon j'ai un peu chargé la mule quand même faut être honnête le back office on a réussi largement donc ça veut dire qu'on en a clairement trop aussi mais bon au pire des cas on va pas être malheureux il nous faut des ressources humaines du coup ce qu'on va faire c'est une nouvelle pièce opération ici et il nous faut des mecs pour les ressources humaines puisqu'on les a oh mince on a pas fait la recherche peut-être pas grave ça fait déjà que 4 jours que ça marche comme ça donc à un moment ça devrait continuer eh on réussit nos objectifs ça c'est plutôt beau il nous faudrait plus de business machin peut-être t'en mettre déjà deux alors eux je les ai rempoché à la fin de la journée j'espère que je les ai pas payés quand même on a réussi les objectifs donc ça c'est plutôt cool par contre ça dure 4 jours donc 20% d'augmentation sur l'augmentation entre les jours déjà ça me fait un peu peur enfin bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense vous avoir montré l'esprit du jeu j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501